Bon, Yann Brossat, tête de liste pour le Parti communiste français. Merci d'être avec nous, avec toujours mon camarade Frédéric Seize. Et la question rituelle, Yann Brossat, que nous avons posée aux deux autres candidats. Quelle Europe voulez-vous ? Je veux une Europe qui soit une Europe de justice sociale. On en est aujourd'hui très loin parce qu'on a des traités européens qui gravent dans le marbre de dogmes. Le premier, c'est le dogme de l'austérité, la fameuse règle des 3% de déficit public qu'on n'a pas le droit de dépasser. Et le deuxième dogme, c'est la concurrence libre et non faussée. On nous a construit une drôle d'Europe dans laquelle l'objectif n'est pas de se serrer les coudes, mais dans laquelle l'objectif est de se tirer dans les pattes. Et donc je pense qu'il est temps de changer profondément le cours de l'Union européenne. Et je crois que le fait que notre Union européenne traverse en ce moment une crise existentielle nous oblige d'une certaine manière. Et que c'est le sens même de l'Union européenne qui est posé. Donc changeons-la, sinon elle mourra. Frédéric Seize. On a beaucoup parlé avec les deux personnes, les deux candidats qui vous ont précédés dans ce studio. Des traités du traité de Lisbonne qui organisent notamment une certaine impuissance du Parlement européen dans la mesure où il peut amender, il peut voter les textes, mais il n'a pas l'initiative des textes qui viennent de la Commission. Est-ce que ça, vous souhaitez-vous le changer ? Et n'êtes-vous pas, en un sens, candidat à une élection où vous n'aurez pas beaucoup de pouvoir ? D'abord, ne sous-estimons quand même pas le rôle du Parlement européen. Parce qu'on nous a tellement dit que le Parlement européen ne sert à rien. On nous a tellement dit que tout se décide à la Commission européenne qu'effectivement, on finit par se dire pourquoi est-ce qu'on devrait aller se déplacer le 26 mai pour élire des eurodéputés. Ça n'est pas complètement vrai. Parce que les directives, elles sont quand même soumises au vote du Parlement européen. Et si une directive est battue au Parlement européen, elle finit à la corbeille. On a quand même quelques exemples qui montrent que les rapports de force internes au Parlement européen, ça compte. Par exemple, le quatrième paquet ferroviaire, celui qui a conduit à la loi sur la SNCF. Celui qui fait que malheureusement, on va fermer beaucoup de petites lignes de chemin de fer jugées non rentables. Ce quatrième paquet ferroviaire, il est passé à 24 voies près. Cela signifie que si nous avions été un peu plus nombreux au Parlement européen pour nous y opposer, on n'aurait pas eu derrière la loi sur la SNCF et la concurrence du transport voyageur. Donc ça vaut le coup de s'intéresser à ce qui se passe au Parlement européen. Évidemment que je suis favorable à ce qu'il ait encore plus de pouvoir. Mais même dans le cadre de son pouvoir actuel, de ses compétences actuelles, il a un rôle qui n'est pas tout à fait négligeable. Justement, si on revient à l'évolution de la SNCF, une évolution qui a été décidée par le gouvernement, il y a eu des manifestations et celles-ci ont fait long feu. Elles n'ont pas empêché la réforme ferroviaire, Yann Brossat. Tandis que les gilets jaunes, eux, ont obtenu des choses. Vous nous direz si celles-ci sont suffisantes ou insuffisantes. Mais on voit que les modes de protestation évoluent. Est-ce que du coup, le PCF est encore en phase avec les modes de protestation actuels ? D'abord, le Parti communiste a soutenu toutes les mobilisations de ces derniers mois, y compris d'ailleurs beaucoup de revendications portées par les gilets jaunes, que nous portions d'ailleurs avant même que ce mouvement ne se développe. Non, je crois surtout que le gouvernement devrait réfléchir au grand mépris avec lequel il a traité, notamment les organisations syndicales. Parce que c'est précisément parce que le gouvernement n'a pas entendu les syndicats, n'a pas entendu la grande mobilisation des cheminots, qui était pourtant très massive, que la protestation s'est faite entendre d'une autre manière. Et donc je crois que la balle est dans le camp du gouvernement, et que le gouvernement devrait réfléchir à sa manière de gouverner et qu'on ne pourra pas continuer à avoir des gouvernements qui se succèdent et qui ignorent à ce point les corps intermédiaires, qu'il s'agisse des syndicats ou des élus locaux. Quelles sont les demandes des gilets jaunes que vous avez soutenues et quelles sont celles qui vous paraissent plus éloignées de ce que le PCF pourrait demander, Yann Brossat ? Au début, on nous a dit que c'était une espèce de ras-le-bol fiscal qui aurait pu virer à une forme de poujadisme auquel évidemment le Parti communiste ne peut pas adhérer assez vite. On s'est aperçu que la question, c'était moins le ras-le-bol fiscal qu'une révolte face à l'injustice fiscale. Une révolte face à un impôt qui est devenu de plus en plus injuste parce qu'il pèse sur les salariés, sur les classes moyennes, sur les familles modestes, bien davantage que sur ceux qui touchent de très très hauts revenus. Et donc ça, ce sont des revendications que nous partageons. Le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'augmentation du SMIC, l'augmentation des petites retraites, ce sont des choses que le Parti communiste n'a pas découvert au détour d'un rond-point et que nous portons depuis fort longtemps. Mais ces sujets-là ne sont pas de la compétence européenne par définition. Sur le plan européen, dans votre programme, quels sont les deux ou trois points que vous souhaiteriez mettre en avant ce matin ? L'harmonisation sociale est évidemment une question clé parce qu'on peut dire que ça ne relève pas du Parlement européen, mais enfin quand même, quand on a une Union européenne dans laquelle on a des pays qui ont, comme nous, un SMIC à plus de 1000 euros net et puis d'autre part, des pays dans lesquels le SMIC est à 300 ou 400 euros et en même temps, on organise la concurrence libre et non faussée, ça veut dire qu'on dit aux travailleurs français, serre-toi la ceinture parce que le Polonais est prêt à travailler pour moins cher que toi et on dit aux Polonais, serre-toi la ceinture parce que le Bulgare est prêt à travailler pour moins cher que toi. Donc, quand même, ce fonctionnement nous tire vers le bas et tirent les salariés français vers le bas. Donc la question qui se pose aujourd'hui, de mon point de vue, c'est celle de l'harmonisation sociale. Nous nous sommes favorables, c'est une proposition que nous faisons, un SMIC européen à 60% du salaire moyen, ce qui nous permettrait d'avoir une augmentation des salaires à l'intérieur de l'Union européenne et ce qui, à mes yeux, est fondamental. Concrètement, pour la France, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire 1 400 euros net, c'est-à-dire une augmentation de 200 euros, ce qui supposerait d'ailleurs d'aider... Ce qui veut dire qu'Emmanuel Macron a fait une partie du chemin ? Non, parce que ce n'est pas une augmentation du SMIC qu'il a fait. Le SMIC, il est environ à 1 200 euros aujourd'hui, une prime d'activité de 100 euros. Oui, voilà, c'est une prime d'activité, c'est-à-dire que c'est une aide sociale qu'il faut aller chercher à la CAF. Moi, je crois que ce que demandent les travailleurs de ce pays, c'est de pouvoir vivre dignement de leur travail et pas d'aller mendier une aide sociale à la CAF. En tout cas, moi, je ne conçois pas les choses de cette manière-là. C'est uniquement un problème de symbole ? Non, ce n'est pas un problème de symbole. D'abord, c'est un problème très concret qui fait que seuls 50% des SMICards vont obtenir cette aide sociale. Mais surtout, cela supposerait... Parce que là, les sous-conditions de ressources du médecin. Je termine ma démonstration. Cela supposerait que les PME soient aidées. Parce que, évidemment, que les grosses entreprises pourraient assumer une augmentation du SMIC, les petites entreprises auraient plus de mal à le faire et c'est la raison pour laquelle nous proposons que les aides publiques aux entreprises soient concentrées sur les PME et qu'on arrête de donner des aides publiques aux entreprises à des boîtes comme Ford qui, d'abord, ont beaucoup d'argent et n'ont pas besoin d'aide et qui, par ailleurs, licencient. Yann Brossat, dans ces conditions, qu'est-ce qui vous distingue de la social-démocratie ? Parce que, finalement, ce que vous nous dites là, c'est un aménagement. Alors, il peut paraître excessif, insuffisant, que sais-je, aux auditeurs. Mais, en tout cas, c'est un aménagement du capitalisme. Ce n'est pas une logique de rupture. Ce qui nous distingue ? La cohérence. Le Parti communiste n'a jamais dit « On va pouvoir construire l'Europe sociale avec des traités européens libéraux ». Ce n'est pas faire insulte aux sociodémocrates que de rappeler qu'ils ont voté tous les traités européens. Il se trouve que les communistes ont lu ces traités européens. Et c'est précisément parce que nous avons lu ces traités européens que nous les avons rejetés avec constance. Non pas parce que nous sommes anti-européens, mais parce que nous avons perçu très tôt qu'il y a un ADN libéral dans ces traités. Et donc, je suis toujours un peu surpris de gens qui, à chaque élection européenne, disent « Et maintenant l'Europe sociale », alors même qu'ils ont voté tous les traités européens qui ont bâti l'Europe sur toute autre chose, la concurrence libre et non faussée, les politiques d'austérité. Et donc, nous, nous disons, il faut rompre avec la logique de ces traités européens qui nous fait tant de mal. On voit bien ce qui vous distingue, pour le coup, de l'invité précédent qui était dans ce studio, Raphaël Glucksmann, pour ne pas le nommer. Vous avez parlé des sociodémocrates. Dans ce cadre, qu'est-ce qui vous distingue vis-à-vis des traités dont vous voulez sortir, si on vous entend bien ce matin, de la France insoumise ? C'est difficile à dire parce que je ne suis pas sûr de comprendre quelle est la ligne actuelle de la France insoumise. En tout cas, je peux vous assurer d'une chose, c'est que pour ce qui concerne les communistes, nous ne sommes pas favorables à une sortie de l'Union européenne. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on sorte de l'UE et la situation des Britanniques ne me donne pas envie de suivre le même chemin. Eux non plus, d'après ce que l'on comprend. J'ai entendu des choses différentes. En tout cas, nous, nous ne sommes pas favorables à une sortie de l'Union européenne, nous sommes favorables à une transformation de l'Union européenne, à un affranchissement par rapport au traité européen. Moi, je pense que la France doit mener sa propre politique et qu'il nous faut cesser de nous comporter comme des bons élèves de la Commission européenne, attachés au strict respect des 3% de déficit public. On est plutôt mauvais élèves sur ce sujet précis. Précisément parce qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Et ce qui a conduit Emmanuel Macron à s'affranchir de la règle des 3%, c'était la pression de la rue et la mobilisation sociale. Donc je considère que nous devons mener notre propre politique et que d'une certaine manière, le fait précède le droit. Et que si nous sommes capables, nous, de mener notre propre politique, de nous affranchir de ces règles, nous contribuerons à ce que l'Europe change. Et Marx dans tout ça, Yann Brossat, vous êtes communiste, vous êtes sur France Culture, donc on est un peu entre un intello. D'ailleurs, vous êtes un intello, même si... Je suis très heureux d'être chez vous parce que ma mère écoute France Culture. Eh bien, nous saluons votre mère, Yann Brossat. Mais au-delà de ça, les références théoriques du Parti communiste, l'époque où on lisait Marx, l'époque où on appliquait Marx, qu'en est-il aujourd'hui ? Quelles sont les références intellectuelles, par exemple, que vous brandissez lors de cette campagne ou que vous pourriez invoquer ? Marx, bien sûr. Et dans une Europe où le taux de travailleurs pauvres est passé au cours des dix dernières années de 7 à 10%, alors que notre produit intérieur brut est passé de 15 000 milliards d'euros à 17 000 milliards d'euros, le moins qu'on puisse dire, c'est que la lutte des classes, ça existe. Et d'ailleurs, tous les mouvements auxquels nous avons assisté depuis maintenant quelques mois traduisent le fait que la lutte des classes est une réalité et qu'on a eu un réveil des classes laborieuses qui ne supportent plus la situation d'injustice sociale à laquelle elles sont confrontées. Moi, j'assume tout à fait Marx et je pense que ces théories sont plus valables que jamais. Alors justement, si vous en acceptez les prémices, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout ? Puisqu'il y a chez Marx des décisions qui sont sensiblement plus radicales que des seuls aménagements fiscaux. Et pourquoi ne pas dire, par exemple, que le Parti communiste souhaite aujourd'hui en finir, si c'est le cas, avec le capitalisme ? Moi, je suis favorable au dépassement du capitalisme. Simplement, je veux me confronter à la réalité. Je ne veux pas faire de la politique de manière théorique. Moi, si je me suis engagé en politique, si j'ai choisi de prendre ma carte au Parti communiste, c'est précisément parce que je ne veux pas changer le monde simplement en mots, je veux le changer en fait. Et être, comme je le fais aujourd'hui, élu local ou demain élu au Parlement européen, c'est contribuer au fait que les choses changent concrètement. Et moi, c'est en tout cas ce qui me motive et ça ne m'empêche pas d'avoir des références théoriques comme Marx, par exemple. Merci beaucoup, Yann Brossat, d'avoir été avec nous ce matin. Tête de liste du Parti communiste. Je vous présente mes camarades qui viennent poursuivre...